Nous sommes nombreux à utiliser la messagerie WhatsApp, d'autres choisissent celles en théorie plus sécurisées comme Telegram ou Signal, mais désormais elles sont bannies dans les ministères français, consignes données par Elisabeth Borne pour renforcer la cybersécurité. Voilà qui nécessite quelques explications, Guillaume Dominguez. Oui, c'est d'ailleurs comme ça que la première ministre justifie la circulaire comme une prise de conscience en matière de cybersécurité. L'ensemble des membres des ministères et des cabinets doivent supprimer les messageries type WhatsApp, Telegram ou Signal avant le 8 décembre. Alors même si toutes ces applications cryptent les conversations, elles n'ont pas été certifiées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. Elles ne sont donc pas jugées fiables par Matignon. Alors il n'est pas question non plus de jeter les téléphones. La première ministre propose une solution, l'utilisation d'une autre messagerie instantanée française, cette fois-ci Olvid, qui dispose de la certification de sécurité de premier niveau de l'ANSI. C'est grosso modo le même fonctionnement que WhatsApp ou Telegram. C'est une messagerie cryptée, gratuite, qui permet de protéger les échanges. A ceci, Précolvid crypte également le nom des destinataires et des expéditeurs, ainsi que la date et l'heure d'envoi des messages, ce que ne permet pas de faire les messageries classiques. Merci. Merci.